Les vacances approchent à grands pas et on met le cap à présent sur une cité balnéaire qui sera prise d'assaut d'ici quelques jours, Ostende, celle qu'on a longtemps surnommée la reine des plages, mais qui a connu un développement immobilier un peu anarchique. Les choses sont tout doucement en train de changer, comme on va le voir dans notre dossier du jour avec Emmanuel Allard. New York a sa tour de la liberté, Ostende a elle son Europa Centrum. Depuis 45 ans, il écrase toute la ville. A 104 mètres au-dessus du niveau de la mer, la vue y est vraiment imprenable. Au pied du building géant, contraste total. Theobald Botheusch, la plus petite maison de la ville, une rescapée de l'époque où Ostende s'appelait la reine des plages. Theobald Botheusch, une toute petite maison à Ostende, la plus étroite d'Ostende, 2 mètres 60, et qui a quand même échappé à la guerre et aussi aux immobiliers, toutes les constructions qu'on a fait ici à Ostende. Theobald Botheusch est un des rares bâtiments classés de la grande époque. C'est aujourd'hui une galerie d'art de son balcon. On y a aussi une vue très particulière, 5 niveaux de parking et 35 étages. L'urbanisme sauvage et la rentabilité à tout prix ont défiguré Ostende. Quelques perles ont été sauvées, comme ici la splendide Villa Maritza, qui vient d'être restaurée. Mais le patrimoine ancien reste menacé. C'est le cas de l'hôtel du Louvre. Si les autorités provinciales ne bloquent pas le permis de démolition, le bâtiment pourrait disparaître dans les prochaines semaines. Il y a toute une histoire derrière cette maison. La maison, elle a plus de 100 ans. Pendant la guerre, par exemple, l'armée allemande avait son quartier principal ici. Avant, c'était une brasserie. Après, c'était un hôtel. Il y a très peu de rues qui ont encore été conservées à Ostende. Les deux voisins, ils ont investi dans la rénovation de leurs biens. Ça a été très bien fait. Et on regrette qu'il y aurait ici un immeuble d'appartement au milieu de deux autres maisons historiques bien conservées. Il y a Ostende la Vieille avec ses espoirs et ses cicatrices. Et voici aujourd'hui Ostende la Neuve, de l'autre côté du chenal. Un ambitieux projet de 1200 logements qui va métamorphoser une zone portuaire tombée en léthargie. Les vieux entrepôts laisseront la place à un nouveau quartier résidentiel avec une vue imprenable sur les dunes, le fort Napoléon et le futur port de plaisance. Il y a partout celui-là. Le résultat de ce vaste projet sera visible dans une dizaine d'années. En évitant les erreurs du passé, on verra alors si Ostende pourra redorer son blason et peut-être à nouveau revendiquer son rang de reine des plages.